Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, non, c'est pas toi. C'est ma mère, elle. Ah. Ça te vire à l'envers tant que ça? C'est un peu comme ma deuxième mère. Plus jeune, j'allais passer mes étés chez elle. Tu veux-tu qu'on se voit quand même ce soir, après l'hôpital? Comment je pourrais dire non à un gars qui me regarde avec des yeux comme ça? Pour une fois qu'on peut passer une soirée, toi et deux, tout seul ensemble, toi que tu t'organises un party. Mais c'est pas moi qui l'organiser, c'est Viro. Moi, ça me tente même pas. T'es pas obligé de faire tout ce que Viro te demande. Tu peux dire non des fois. Je sais bien, mais... T'es pas capable de te tenir de bout, toi. T'as pas de colonne. Ben, tu peux venir tout de suite après l'école, là. On va avoir du temps, c'est-à-dire. Maintenant, c'est pas tes chums de filles qui vont me dire quoi faire, pis qui vont organiser mes horaires. Je suppose que la Rio va être là. La Rio, ben oui. Tu vas me mener ça tout de suite, OK? Mais tout est organisé! Hé, ma grosse noire, quand je t'ai dit que t'annules, t'annules, c'est-tu clair? À partir de la stage, je te défends de voir Marie-Claude. Si ma meilleure amie est chichi... Mili, écoute. Écoute-moi, là. On est un couple, OK? On est un. OK? Oui. Marie-Claude vient de me faire un coup de cochon à moi. Si elle t'en avait fait un à toi, tu y parlerais-tu encore? Ben non! Ben là, c'est parfait. Allez, attends. Oui. Hé. Puis là, si j'apprends à t'y reparler, là, on va comprendre qui c'est que t'as choisi. Oui. Écoute, Véron, ça marchera pas pour asseoir. J'avais oublié, mais mes parents partent juste demain. Ah, ben, c'est pas grave, là, on fera ça chez nous. On va pouvoir dormir dans le sous-sol. Oui, mais je sais pas si je vais pouvoir rester à coucher. Je sais même pas si je vais pouvoir y aller, fait que... Hé, là, tu peux pas faire ça! Marc-là, on a été super contentes quand j'y en ai parlé. Ouais, ça paraît que c'est pas toi qui restes avec ma mère. Elle me lâche pas deux minutes, elle. C'est une vraie censure. La soirée, elle veut absolument que j'aille magasiner avec elle, puis si je vois pas, ça va être l'enquête. Hé, les magasins ferment à 9h, tu viendras après. Ta mère t'empêche quand même pas de sortir. Je vais essayer de trouver un petit peu de temps pour y aller, là, hein? Mais demande-moi pas quand. T'es sûre que tu t'ennuieras pas trop? Tu me le dirais, hein? Moi, là, je m'ennuie jamais. Je vais faire exactement ce que je faisais avant de sortir avec toi. Quoi? J'essayais de me trouver une blonde. Ça marchait pas fort fort? Ça marchait au bout, tu sauras. C'est juste que les autres filles, bien, j'ai trouvé un peu ennuyante. C'est avec toi que j'avais le goût de sortir. Bien, pour un gars qui s'ennuie jamais, finalement, tu vas t'ennuyer. Oui, mais ça va être le fun. Ça va faire changement. Salut. Bye. Je suis chaud. Quel âge t'as-tu à la maison? C'est ça, Guilby. Tu penses que tu te trompes de gars? C'est pas le genre de gars qui va rentrer pour ton petit souper à 5 heures, là. Quoi? Juste pour savoir, il faut que je fasse l'épicerie, moi, si tu veux que je te fasse un beau petit souper. Tu vas venir avec une pile, dis. Bien oui. Demain matin, il va se faire venir des toasts. Non, de toute façon, je soupe pas avec toi, là, maître jaune plus tard. Bien, à quelle heure? Mélie, c'est la fin de semaine. Peux-tu avoir un break? Tu peux avoir d'air pour rentrer? Bien oui, pis si je suis pas là, hein? Tu es où? À l'épicerie, chez Chouchou. Maman m'a même essayé de te tourner. Bien dis, donne-moi fin de ta mère. Bien, elle revient demain, pis j'ai pas le but d'entendre ses sermons. Bon, tu vas voir le temps en mars de la fête, on épicé, je rentre pas avant la minute. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas de tes affaires. Je sais toi qui avais dit que tu voulais qu'on passe une soirée en salle. Ouais, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que je voulais passer toute la soirée avec toi, hein? C'est ça. Pis moi, je vais t'attendre comme une poire, c'est ça? Hein? Hein? Bon, gare la... gare la tarte. Gare que c'est... Game over, là. J'étais en train de battre mon record. Tu es des fois, tu peux être chiant. Ben, est-ce que... C'est facile à dire, ça. J'étais en train de battre mon record. Bon, je pense que je vais aller faire un tour. Fais donc ça, fais donc de l'air. Pouvoir jouer en paix. Hey, Millie. Tu mettrai ta clé en dessous du tapis. Cette fois, une surprise quand elle m'allait te rejoindre dans ton lit, c'est honnête. Hey, Marie. Ben, comme on sait pas à quelle heure Millie va venir, là, pourquoi tu sauterais pas un soir? Pas aller voir ma tante? La laisser toute seule? Tu me feras pas à croire que t'es la seule qui peut aller la voir. Ouais, c'est vrai, il y en a d'autres. Ah, puis la plupart du temps, je peux jamais lui parler. Elle dort à cause des calmants. Le cancer. C'est ben souffrant. Mais hier soir, elle était très bien. On aurait dit même qu'à... qu'à remonte la pente. On a parlé une bonne heure ensemble. Comme quand j'étais petite. Ah, c'était mieux y aller, là, mais je vais comprendre. Non. Non, on va passer la soirée ensemble. Je vais appeler mes cousines, là. Qu'est-ce des vous un peu, c'est à leur tour. Bon, ben, parfait. Euh, je vais aller chercher la bouffe, là. Tu m'as rejoint chez nous? Oui. Oublie pas ta jaquette. Non. Bye. Salut. Hey, wow! Du puis, on avait dit qu'on irait ensemble, OK? Bon, je corral. Ben oui, je comprends. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Salut. Hey, Martin. T'aimes-tu ça, le sport, toi? Ben, ben ordinaire, comme tout le monde, c'est quoi? On va voir les nageuses, ça te fascinerait avec moi. Qu'est-ce qu'il fait? La course, la nage synchronisée, c'est quoi les nageuses? C'est des nageuses nues. Nues? Tout nues. Ou ça, ou pas à la piscine municipale, toujours? Ben non, c'est dans un club. Ça s'appelle la piscine du sexe. Puis laisse-moi te dire que les filles sont équipées, on flotte un, mon gars. Ah, t'es allée? Non, je suis pas allée, mais depuis, il m'en a parlé. Puis là, là, t'as une grande vite, puis les filles, elles nagent dans ta face. C'est comme s'ils volaient, comme dans un club. Là, tu te commandes un vrai dos, puis la fille, elle vient nager à ta table, c'est ça? Dis donc, si tu veux venir, si tu veux pas venir, là. En tout cas, ça te déniserait bien plus que de manger des pinottes, là. Non, non, hey, hey, ça me tente, là. Qu'est-ce que c'est que tu as? Non, y a rien, y a rien. Juste qu'on passe une soirée ensemble en gars, puis nos deux blonds, nous autres, ils se font une soirée juste de filles. Ouais. Maman, Annie, je m'en vais. Vous pouvez pas répondre. Jamais, là, quand il faut. C'est ma cousine qui veut plus venir à l'hôpital, là. Oui, allô? Non, Mme Rioux n'est pas ici. Oui, je suis sa fille. Oui, c'est ma tante. Oui, très bien. Ça fait long, Péronique, je cherche ça, puis on y va, OK? Ah non! J'ai oublié les muffins pour demain matin. Hé, c'est quand même le fun, que ta mère ait changé d'idée pour le magasinage. Ouais. Mais pourquoi donc tu peux pas venir coucher chez nous? Je me souviens plus qu'est-ce que tu m'as dit. Ben, c'est parce que... Écoute, je vais te dire un petit secret. C'est parce que Chicoane m'a aussi demandé de faire une soirée bien importante avec lui à soir. Fait qu'il a fallu que je choisisse. Hum. Fait que t'en parles surtout pas à Marie-Claude, hein? Ben non. Ouais, mais ça m'explique toujours pas pourquoi tu peux pas venir chez nous, ça. Ben attends! C'est parce qu'on se rejoint un petit peu plus tard. Ah ouais, où ça? Ben ici! Quoi, ta mère part juste demain matin pis elle veut que Chicoane couche ici? Hein? C'est ce que j'ai dit ici? Non, non, je vais dire chez eux. Ses parents sont pas là à soir. Ouais, bien sûr. Vous fermez pas les portes. N'importe qui pourrait rentrer. Ben c'est parce qu'on arrive avec les bras pleins, hein? On vient de faire l'épicerie. Ah, ben oui. Des chips d'épinotes, de liqueur. Comment qu'il y a rien que la vieille faire un party, hein? Ben oui, c'est justement ça que je dis à Émilie tantôt, là. Ça doit être le fun de rester chez vous, hein? Il y a toujours quelque chose à grignoter. Pis toi, Véro, c'est-tu fait à la soirée? Ah, moi, je passe la soirée avec Marie-Claude. Ouais, toute seule, toutes les deux, là. Ah ouais, c'est drôle, Martin, mais j'ai dû se tromper, hein? Ouais. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, voyons. Allô. Ma tante Monique est morte. Hé, elle va-tu pleurer, ça, toute la soirée, hein? Elle vient juste de prendre sa tante est morte chez Chou. Hé, Elvis est mort, Jim and Drake est mort. On fait-tu un drame à chaque fois que quelqu'un meurt? Ben, elle aimait beaucoup, sa tante Monique. Je vais aller reconduire Marie-Claude. Bye, Marie. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Écoute, Chichou, je sais que tu voudrais pas, mais là, c'est pas pareil. Quoi? Ben, faudrait que j'aille aider Marie-Claude. Pourquoi? Tu veux-tu ressusciter sa m'attente? Ben non, juste montrer que je suis là, la supporter. Ben, vous, t'es avec elle, là? Oui, mais c'est moi, sa meilleure amie. OK, OK, je sais, toi, t'as jamais été capable de la sentir. Moi, juste une dernière fois, après, je te le promets que je ne la verrais plus. Je t'avais dit, je ne voulais plus jamais avoir ici, tant. Ben oui, mais c'est elle qui est venue, je n'ai pas le temps de dire. De toute façon, ça te dérange, je vois pas, hein? Tu voulais même pas être avec moi ce soir, tu fais autre chose. Là, là, oui, ça me dérange. La Marie-Claude est tout le temps traite de te monter la tête contre moi. C'est pas moi qui l'a jamais aimé, c'est elle qui m'a jamais aimé. Chocke-toi pas, Chichou. Là, là, je veux pas chocke-toi! Chocke-toi! Essaye d'être ici comme on va venir, OK? T'es mieux d'être ici. Non, non, Martin, c'est pas nécessaire que tu viennes. Ben, c'est sûr que ça me ferait plaisir, qu'est-ce que tu penses? Merci. OK, bye, à tantôt. T'aimerais-tu mieux rester toute seule avec Martin? Non, reste. Ça me fait du bien d'avoir mes vrais amis avec moi. C'est pas comme Émilie. Comment ça? Je comprends pas comment ça se fait qu'elle soit pas ici. Elle est pas du genre à se pousser quand ça va mal. Non, mais ça doit être à cause de son chum. Elle est totalement stressée quand elle est là, hein? C'est effrayant! C'est effrayant comment il a contrôle, je sais bien. Oui, allô? Oui? Oui? OK, bye. C'est Émilie. Elle s'en vient. Putain, ma grosse noire. Je veux-tu te prendre ton trou, là? Ah oui, place les boules, toi. Hé, t'as de bonne heure, t'as hâte de faire des activités aquatiques? Ah, ouais, ben c'est ça, écoute, je pense que ça va tomber à l'eau, là. Pourquoi? Ta maman veut pas. Mais non, mais non, c'est pas ça. C'est Marc-Claude, là. Sa tante, elle est morte, quoi. Ouais, je sais. Puis il faut que tu restes avec elle pis la supporter, c'est ça? Ouais. Hé, là qu'on voit ce que ta parole vaut, hein? T'as pas besoin de moi. Demande à un autre ou vas-y tout seul, gang. On va faire plus de nageuses pour toi. Non, non, c'est plate, tout seul. C'est le fun y aller à deux. Viens avec moi, on va avoir du fun, là. Hé, c'est quoi l'affaire, là? As-tu peur de te noyer? Ou de passer pour un crapin? Là, là, tu viens avec moi pis tu te dénaisses. Sans ça. Sans ça, quoi? Hé, écoute-moi ben, là. Faut pas ta blonde, moi, pis te suivre comme un petit chien. OK, Tico? Bye. Je t'attendais pas. Yé, t'as pas d'air content? Ben oui. T'es belle. Tu vas te t'épaules? Oui, je m'envoie chez Marie-Claude. Je t'en apporte un cadeau. Jouchou, t'es bien fait. Merci. Ben quoi, tu l'ouvres pas? Tu l'aimes pas, c'est pas ta soeur? Ben oui, tu sais ben que j'aime ça. C'est juste que là, j'étais un peu précis. Voyons, y'a rien qui presse, là, hein? Mais ben, toi les deux, en amoureux. Ben oui, mais comme tu m'avais dit que tu faisais autre chose, moi, j'ai promis à Marie-Claude... J'ai changé d'idée, là, j'ai le droit. Je me suis dit que ce serait liézeux de pas profiter de la maison. Fait que j'ai tout annulé pour venir te voir, pour être avec toi. C'est ça qu'on veut. Moi aussi, j'aimerais ça. Regarde, je sais qu'est-ce qu'on peut faire. Laisse-moi y aller une petite demi-heure, pis après, je vais trouver une excuse, pis je vais revenir tout de suite. Si c'était pas à cause de sa tante qui est morte, là, je serais même pas y aller, chichou. Oui, mais moi, je suis vivant. Sa tante, elle va être encore morte demain. Mais que je revienne, là, on va passer une nuit comme on n'a jamais passé. Mais là, c'est pas ça que j'ai le besoin, là. C'est là qu'on voit qu'il y a ce qui est le plus important pour toi. Qui c'est que t'aimes le plus. Mais, chichou, tu sais bien que c'est toi. Ça paraît pas. Mais je suis quand même pas pour tout arrêter. C'est pas ça que je te demande. Je vais juste passer une soirée en amouru avec toi, pis toi, tu veux pas. C'est pas que je veux pas. Non, mais tu préfères passer ta soirée avec tes amis. Fait que moi, j'en conclue ce que n'importe qui conclurait. Tu préfères tes amis à moi. Tu m'aimes pas. Oh, mais chichou, je t'aime. Arrête, là. Non, mais si tu m'aimes tant que ça, comme tu dis, tu vas faire ce que je te demande, pis tu vas passer une soirée avec moi. Hey, le tapis de ma mère, tu pourrais bien me faire attention. Non, rien, là, le tapis de ta mère. Il est assez lourd, ça va l'améliorer. Je suis connu. Qu'est-ce qui te prend? Viens m'aider à ramasser. C'est chez vous, ramasse. Tu vas ramasser ça. Pardon? J'ai pas compris ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, tu vas ramasser ça. Ben, laisse faire ça, là. C'est pas d'ordre à savoir de toi. C'est pas à moi à ramasser tes dégâts, là. Je suis pas ta servante. Laisse faire ça. Laisse-la à terre. Non, mais ça va pas, la tête, hein? C'est quand même pas les anges qui vont ramasser, là. C'est que toi, là, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as se trouvée? On est bien, là? C'est toi qui trouves que j'ai pas de colonne, que je me tiens pas de boute. Ben, là, je me tiens de boute. Avec tes tartes. T'as vraiment rien compris, hein? Je comprends que t'es jamais content. À chaque fois que j'essaie de te faire plaisir, ça marche jamais. Ah, OK, arrête, là. Je me plie à ton horaire, mais tu changes d'idée aux deux minutes. T'es en train de me rendre folle, Éric. C'est toi qui es folle. C'est pas moi qui t'ai rendu folle, c'est toi qui as tout le temps été folle. Demain, tais-toi, je t'as senti en train. Tais-toi. Je vais me taire. quand tu vas avoir ramassé la pizza. Je veux que je la ramasse, la pizza. Je vais la ramasser, la pizza. Je vais la ramasser, mais t'auras jamais pu ramasser la pizza. Combien de fois tu veux que je la ramasse, la pizza? Une fois? Non. Deux fois. Non, non. Fais pas sur ça, Éric, s'il te plaît. Tu vas-tu arrêter d'en dire des niaiseries? Hein? Tu vas-tu la farmer, ta grand gueule? Tu vas-tu la farmer, ta gueule? Tu vas-tu la couté quand je te parle? Hein? Tu vas-tu la farmer, ta gueule? Oui. Farme ta gueule! Farme! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501